Les débats autour des plus grands combattants de Westeros font partie des discussions les plus passionnantes parmi les fans de « A Song of Ice and Fire ». Analyser les capacités martiales de ces guerriers emblématiques et tenter de déterminer qui se tiendrait au sommet de cette hiérarchie est un exercice à la fois captivant et complexe. Les personnages créés par George R. R. Martin sont riches en nuances et en contradictions, ce qui rend leur classement difficile mais aussi intriguant. Dans ce contexte, nous allons examiner ceux qui, à travers leurs exploits et leur réputation, se sont imposés comme les meilleurs combattants de Westeros. Cette vidéo se concentrera exclusivement sur les combattants humains, laissant de côté les créatures surnaturelles et les dragons qui jouent également un rôle crucial dans cet univers. Le sujet est vaste et pourrait être exploré dans de futures vidéos. Nous pourrions, par exemple, nous pencher sur les combattants d'Essos ou encore explorer des époques précédentes du monde de Westeros. Sir Gregor Clegan est un nom qui inspire la terreur à travers Westeros. Surnommé « La Montagne », il est célèbre pour sa taille gigantesque et sa force surhumaine. Gregor est souvent perçu comme une brute sanguinaire, mais il serait une erreur de limiter son talent à sa simple physicalité. Dans les batailles, il est implacable et redoutable. Sa vitesse, surprenante pour un homme de sa stature, combinée à sa force colossale, fait de lui un combattant presque invincible dans un affrontement direct. Gregor a fait preuve d'une résistance exceptionnelle lors de nombreuses batailles et escarmouches, et sa brutalité sans faille est à la fois son atout majeur et sa faiblesse. Il n'est pas connu pour ses compétences techniques ni pour sa finesse dans le maniement des armes, mais sa capacité à infliger des dégâts dévastateurs est inégalée. Il s'agit plus d'un bulldozer sur un champ de bataille que d'un stratège raffiné. Bron, un mercenaire devenu chevalier, est l'incarnation même du pragmatisme et de la ruse en combat. Il n'a ni la taille de Gregor, ni l'entraînement d'un chevalier noble, mais il compense largement par son intelligence de survie et sa capacité à évaluer rapidement les forces et les faiblesses de ses adversaires. Il est particulièrement efficace dans les situations de duel, où son ingéniosité et sa rapidité font de lui un adversaire redoutable. Contrairement à des combattants plus honorables, Bron n'hésite pas à utiliser des méthodes non conventionnelles pour assurer la victoire, que ce soit en frappant au moment le plus opportun ou en tirant profit de l'environnement. Oberyn Martell, également connu sous le nom de la vipère rouge, est l'un des combattants les plus agiles et tactiques de Westeros. Sa maîtrise de la lance est inégalée et il combine rapidité, précision et une ruse affûtée dans chacun de ses combats. Oberyn est particulièrement dangereux lorsqu'il a du temps pour se préparer. Sa capacité à infliger des coups rapides et mortels tout en restant hors de portée de son adversaire, en fait un adversaire redoutable en duel. Sa rencontre avec Gregor Clegane illustre parfaitement sa stratégie, usée de son agilité pour harceler son adversaire plus lent jusqu'à trouver le moment opportun pour porter un coup fatal. Cependant, cette même confrontation démontre également ses faiblesses. Une trop grande confiance en soi peut lui être fatale. Serbary Stan Selmy est un modèle de chevalerie et d'honneur. En tant que membre de la garde royale, il a servi plusieurs rois et s'est distingué par sa bravoure et ses compétences martiales sur le champ de bataille. Barry Stan est non seulement un combattant talentueux, mais il est aussi un tacticien avisé, capable de diriger des troupes et de manœuvrer stratégiquement dans les batailles. Sa réputation s'étend sur plusieurs décennies et malgré son âge avancé lors des événements de A Song of Ice and Fire, il reste l'un des épéistes les plus habiles de Westeros. Baristan incarne l'excellence martiale combinant expérience, technique et un sens aigu du combat. Jaime Lannister, souvent surnommé Astérisque le Régicide, est l'un des plus grands épéistes de Westeros avant la perte de sa main droite. En tant que jeune homme, Jaime s'est distingué par sa rapidité, sa technique impeccable et son sens du combat. Il était capable de rivaliser avec les meilleurs du royaume, y compris Barry Stan Selmy, ceux qui témoignent de son incroyable talent. Cependant, après la perte de sa main, Jaime doit réapprendre à se battre et bien qu'il conserve son esprit tactique et son expérience, il est clair que sa dextérité a été gravement affectée. Jon Snow, le bâtard supposé de Ned Stark, se distingue par sa ténacité, son courage et sa capacité à inspirer les autres. Formé à l'épée depuis son plus jeune âge, Jon est un combattant polyvalent, capable de tenir sa position sur le champ de bataille comme dans un duel. Son style de combat est efficace et direct, combinant force brute et agilité. Sandor Clegan, aussi connu sous le nom de Le Limier, est un combattant redoutable dont la férocité et la brutalité sont bien connus. Contrairement à son frère Grégor, Sandor est non seulement puissant, mais également beaucoup plus habile dans le maniement des armes. Il a une approche plus réfléchie du combat, malgré son attitude cynique et brutale. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de vaincre des adversaires de taille, que ce soit dans des batailles rangées ou en duel. Ses compétences exceptionnelles à l'épée, sa résilience et sa capacité à continuer de se battre, même gravement blessé, font de lui l'un des guerriers les plus redoutés de Westeros. Ser Arthur Dayne est souvent considéré comme le plus grand épéiste que Westeros ait jamais connu. Chevalier de la garde royale et porteur de l'épée légendaire Aube, une lame en acier valyrien, Arthur Dayne est célèbre pour ses compétences martiales sans égale. Il était le commandant des forces royales sous le règne du roi Fou, Aerys II Targaryen, et sa réputation s'étend bien au-delà de son rôle de protecteur de la royauté. Lors de la célèbre bataille à la Tour de la Joie, Dayne a affronté plusieurs hommes en même temps, ce qui témoigne non seulement de son habileté, mais aussi de sa force et de son endurance. Il a également été capable de surpasser d'autres guerriers exceptionnels, ceux qui le placent sans aucun doute parmi les combattants les plus légendaires de Westeros. Khal Drogo, chef des Dothraki, est un autre combattant dont la réputation s'étend bien au-delà des frontières de Westeros. En tant que chef d'une horde d'autraki, Drogo est un guerrier sans peur et sans pitié, et son style de combat est brutal et efficace. Il est capable de combattre à cheval avec une agilité incroyable, et son maniement de la rack, une arme d'autraki, est sans pareil. Khal Drogo n'a jamais été vaincu au combat, ce qui témoigne de ses compétences martiales et de sa force physique extraordinaire. Sa réputation d'invincibilité en tant que guerrier ne repose pas seulement sur sa puissance physique, mais également sur sa capacité à dominer le champ de bataille en tant que leader. Syrio Forel, ancien premier épéiste de Braavos, est sans doute le combattant le plus technique de cette liste. Maître de la danse de l'eau, un style de combat basé sur la vitesse, l'agilité et la précision, Syrio représente l'essence même du dueliste. Contrairement à beaucoup d'autres combattants qui comptent sur la force brute ou la résistance, Syrio se concentre sur l'esquive, la finesse et l'exploitation des faiblesses de ses adversaires. Sa capacité à anticiper les mouvements de ses ennemis et à éviter les coups avec une grâce incomparable fait de lui un combattant redoutable en duel. Bien qu'il n'ait pas été vu dans des batailles massives, son habilité dans des situations d'affrontement directes est sans égale. Si vous avez aimé cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !